Alors, bonjour à tous, bienvenue sur ce petit vidéo qui, dans le cadre du cours fonctionnement en entreprise. Sur ce vidéo, j'aimerais bien vous expliquer encore une fois, on l'a revu en classe, mais ce sera une vidéo qui pourra vous servir de résumé que vous pourrez réécouter à volonté. Sur une notion vraiment importante, la notion de rôle et mission d'un gestionnaire, c'est la troisième colonne de votre carte relationnelle. On le va en classe, ça se retient avec quatre lettres. Les rôles d'un gestionnaire, P-O-D-C, planifié, organisé, dirigé et contrôlé, dans un ordre chronologique aussi, planifié, organisé, dirigé et contrôlé. Parce que je veux que vous compreniez bien ça, c'est le cœur un peu de ce qu'on verra pour ensuite arriver à être capable de développer la compétence d'utiliser la méthode de résolution de problème. Alors, nous l'avons dit en classe, il faut comprendre que planifié, organisé, dirigé, contrôlé, ce ne sont pas des rôles sporadiques que l'on fait une fois. On peut appeler ça un processus de gestion qui se fait continuellement en cercle, planifié, organisé, dirigé, contrôlé, et auquel le gestionnaire sera confronté constamment durant ses journées de travail. Maintenant, vous allez me dire, oui, c'est simple, les rôles d'un gestionnaire, ça se limite à quatre choses. Oui, quatre choses simples, planifié, organisé, dirigé, contrôlé, mais qui feront appel à, et c'est là que ça devient très complexe. Pour pouvoir planifier, organiser, diriger et contrôlé, il va falloir faire appel à peu près à treize compétences générales ou spécifiques. Des compétences techniques, relations humaines, conceptuelles, des compétences comme être orienté vers le client, savoir déléguer, informer, négocier, avoir une intégrité, amener de la confiance, être capable de planifier, avoir de l'autonomie, en tout cas, plein de compétences que l'on verra dans le cadre de ce cours-ci. Et il faudra, au niveau de nos fonctions de gestionnaire, constamment changer de casquette dans les fonctions qu'on aura à faire, que ce soit être un symbole, un agent de liaison, un leader, un observateur actif, un diffuseur d'informations, des fonctions qu'on analysera dans le cadre du cours. Donc, quatre rôles très simples, mais à faire avec beaucoup de complexité parce qu'il faut, encore une fois, mobiliser treize compétences et être capable d'avoir, d'être capable d'occuper à peu près une dizaine de fonctions très différentes. Alors, vous allez le voir dans l'activité d'Anne-Marie que pendant une demi-heure, Anne-Marie fait de la planification, puis soudainement, elle doit changer de casquette dans sa fonction pour arrêter de planifier, mais faire de la direction pendant une heure, puis ensuite, changer encore de casquette, remettre une autre casquette pour devenir un espèce de diffuseur d'informations parce que là, elle a une autre fonction à faire qui se retrouve dans le cadre peut-être de la direction ou du contrôle. Donc, dans une journée de travail d'un gestionnaire, on aura constamment à changer ses rôles. Expliquons encore une fois ses rôles de façon assez, bon, de façon théorique. Que veut dire planifier, que veut dire organiser, que veut dire diriger, que veut dire contrôler. D'abord, on est très conscient qu'une entreprise a toujours des buts fixés pour l'organisation. Donc, le gestionnaire, lui, lorsqu'il fera de la planification, puis je vais vous expliquer ça avec l'exemple d'un gérant de boutique. Quelque chose que vous comprenez un petit peu mieux parce que c'est près de vous, peut-être que vous travaillez déjà en boutique. Donc, vous pouvez être à même d'observer un peu ce que je vous dirais et de peut-être de faire un lien avec ce que vous avez peut-être déjà vu en milieu de travail si vous travaillez déjà en boutique ou si vous avez un gérant dans un commerce de l'éther. Donc, l'entreprise aura des buts fixés pour l'organisation. Alors, par exemple, si je suis gérant d'une boutique Souris Mini ou d'une boutique L'Occitane ou de peu importe quelle boutique de détail, gérant des ventes, l'entreprise me donnera, par exemple, en début de semaine, des buts à atteindre durant ma semaine de vente. Ce sera de deux ordres principalement. On me donnera principalement un but à atteindre au niveau des ventes. Alors, on me dira, OK, dans la semaine du 19 août, par exemple, du lundi au dimanche, voilà, Yves, ton objectif, ton but à atteindre au niveau des ventes, c'est tant de dollars en argent. Et en plus, probablement qu'on me donnera une restriction salariale. On me dira, durant cette semaine-là, du 19 août au 25, tu ne peux pas utiliser plus que tant d'argent en salaire pour les employés en boutique. Donc ça, ce sera des buts fixés par l'organisation, par le bureau chef. Et on me dira à moi, à la boutique, voici ce qu'il y en a pour cette semaine. Alors moi, mon premier travail comme gestionnaire, comme gérant de boutique, ce sera de planifier, de me faire un plan selon les buts fixés par l'organisation. Donc, je vais me fixer des objectifs. Je vais prendre ce montant d'argent-là à vendre dans la semaine. Et là, je vais rentrer dans mon bureau et je vais planifier ce montant d'argent-là par jour. Lundi, je devrais vendre à peu près tant d'argent. Mardi, tant de ventes. Mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Je vais répartir mon montant, mon but à atteindre en vente durant la semaine, mes objectifs. Et je vais aussi répartir mes employés durant la semaine de façon à respecter mon budget salarial qui m'aurait été donné par le bureau chef. Donc, ça, c'est un plan. Je m'assois à mon bureau et je planifie ça sur papier. Alors lundi, je devrais être capable d'atteindre tant d'argent de vente. Et voici, je devrais avoir besoin d'un ou deux employés, un et demi. Et là, je planifie mes pions. Je planifie, bon, on dit que planifier, c'est l'action de faire une planification, c'est l'action de planifier, c'est-à-dire de gérer dans le temps une succession d'objectifs afin de réaliser le but que l'entreprise m'aura fixé. Donc, je vais élaborer une stratégie à ce niveau-là. Puis, ce sera quoi ma stratégie? Bien, ce sera de déterminer combien je devrais vendre à chaque jour avec combien d'employés. Puis, ce que je ferai, c'est que je vais planifier un petit peu aussi, peut-être à cette étape-là, combien chacun des employés devraient vendre. Donc, je vais briser un petit peu l'objectif, le but global de l'entreprise en plan d'action pour chacune de mes journées. C'est un peu faire des sous-plans aussi, si vous voulez, pour coordonner toutes les activités de la boutique. Évidemment que dans ce plan-là que je me ferai durant la semaine, il y aura place aussi à d'autres activités. Ce n'est pas juste les ventes. Par exemple, il est possible qu'au bureau chef, on vous dise, oui, aussi, cette semaine, tu recevras, Yves, en boutique, une livraison de marchandises pour la nouvelle collection la semaine prochaine. Donc, il faudra planifier, défaire la marchandise, la placer, faire une vitrine. Donc, dans ma planification, moi, j'aurai aussi à mettre ces événements-là en me disant, OK, si je reçois la marchandise mercredi matin, il faudrait que, rendu mercredi après-midi, ça aura été déballé, placé. Jeudi matin, avant l'ouverture, je demanderai à un employé de faire la vitrine. Donc, je vais aussi incorporer dans ma cédule de travail, dans mon plan, toutes les activités nécessaires au bon fonctionnement de la boutique, faire le ménage, placer un mur en particulier, placer la marchandise. Donc, s'assurer que tout ça soit d'avance mis dans un plan très précis. Bon, une fois que j'aurai fait ce plan, et encore une fois, n'oubliez pas que c'est quelque chose qui se fait en séquence, parce que je ne peux pas passer à la deuxième étape sans avoir fait un plan. Je vais ensuite faire en deuxième temps de l'organisation, c'est-à-dire arranger, structurer en vue d'un usage particulier, de manière fonctionnelle. Je vais structurer l'ensemble des événements de ma semaine de façon à ce que ce soit rentable et très, très fonctionnel. Bon, à cette étape-là, ce que je vais probablement faire sur papier, c'est que je vais mettre des noms précis sur qui va faire quoi. Alors donc, on se rappelle que lorsque j'ai planifié, je me suis dit OK, lundi, je devrais vendre tant d'argent, ça me prend un employé et demi. Mardi, je devrais vendre tant d'argent, ça me prend deux employés. Mercredi, je devrais vendre tant d'argent, ça me prend deux employés, deux employés et demi parce que je reçois de la marchandise le matin, il faut que je la déballe, etc. Donc, au niveau du plan, il n'y a pas encore de personne responsable des actions. C'est au moment où j'organise que je nomme des personnes, que je prends des personnes qui vont être responsables de chacune des tâches. Alors, dans mon organisation, dans mon tableau que j'ai planifié, lorsque j'organise, je vais venir mettre des noms, effectivement. Lundi, c'est Tania et Josée qui vont rentrer à la boutique. Mardi, c'est Tania et Suzanne qui vont rentrer à la boutique. Mercredi, c'est Tania et Suzanne. Par contre, je dois faire rentrer Josée pour déballer la marchandise puis la placer dans le magasin. Donc, je vais dans l'organisation, là encore une fois, déterminer les personnes responsables des actions. C'est ça, organiser. C'est de prendre notre plan et de le peaufiner, de le raffiner en nommant les individus, en structurant les événements, en planifiant une séquence de façon assez précise. Comme par exemple, lorsque je me rends compte que le mercredi, je vais recevoir de la marchandise dans mon plan, je pourrais peut-être appeler le bureau-chef pour me renseigner sur à quelle heure la livraison de la marchandise se fera. Bon, on me dit au bureau-chef, tu auras la marchandise dès l'ouverture. Donc, moi, je vais prévoir un troisième employé le mercredi dès l'ouverture pour recevoir la marchandise, défaire les voies, placer la marchandise. Si, par contre, on me dit au bureau-chef que la marchandise n'arrivera qu'après le dîner, par exemple, à 13 heures, à ce moment-là, je ferai rentrer mon employé précis à cette période-là, à l'heure du lunch, pour pouvoir à 13 heures recevoir la marchandise et la placer. Donc, là, vraiment, dans l'organisation, je nomme les personnes et je détermine la séquence des actions, la séquence des moyens que je devais reprendre pour que les actions à faire dans le plan se réalisent de façon concrète. Bon, jusqu'à cette étape, je n'ai pas parlé à personne. Je suis encore sur mon bureau en train de faire d'abord le plan puis ensuite j'organise, c'est-à-dire que je mets des noms précis puis j'organise la séquence des actions. Arrivera la troisième étape de ce processus dans mes rôles où je devrais maintenant diriger, c'est-à-dire orienter, guider, conduire mes employés, les mener à être capable de bien travailler, tout ce que j'aurai organisé et planifié. Alors, ce que je ferai à cette étape-là de la direction, c'est que je vais transmettre à mes employés ce qu'il y a à faire. C'est là, lorsque je dirige, que je donne, bon, pas des ordres, je n'aime pas tellement ça, mais donner des consignes. Je vais avertir mes employés. Alors, voici, je vais leur donner l'horaire de travail pour chacun, dire à quelle heure il faut qu'ils entrent, quelles seront leurs fonctions. Alors, toi, Tania, lundi, tu ne fais que de la vente. Suzanne, mardi, tu ne vas faire que de la vente. Par contre, Tania, lorsque tu vas rentrer mercredi, tu ne fais pas de vente, tu prends la marchandise, tu la places, puis ensuite tu feras la vitrine. Donc, vraiment dans la direction, je conduis en exerçant un certain pouvoir, un certain commandement, si vous voulez, et je règle l'exécution des actions. Je vais donner à mes employés à ce moment-là tous les objectifs de vente pour la semaine, les objectifs de vente de chacun pour chaque journée, quelles seront leurs tâches durant la semaine, à quelle heure elles doivent entrer, quelle heure elles devront finir. Et donc, dans la direction, vraiment, c'est de commander et tout en exerçant mon pouvoir, moi, de gérant des ventes. Maintenant, il ne faut pas oublier que dans la direction et dans l'organisation, je suis un gestionnaire, moi, je suis gérant des ventes, j'organise, je dirige. Je peux aussi me diriger moi-même, c'est-à-dire me donner des tâches dans l'organisation, dire OK, Yves, toi, pendant que Tania défra la marchandise mercredi pour la placer sur le mur, toi, tu seras sur le plancher pour aider un petit peu à la vente si jamais ça devient très occupé. Donc, je peux m'auto-diriger comme gestionnaire, je peux m'auto-organiser et me dire, bien voilà, c'est ça que tu feras toi, toi, pendant que, et que, bon, pendant qu'il y aura trois personnes en boutique, tu pourras aller observer, toi comme gérant, tu pourras aller observer les concurrents, voir ce qu'ils vendent en magasin, etc. Donc, n'oublions pas qu'on organise les employés, qu'on dirige les employés, mais on peut aussi s'auto-organiser et s'auto-diriger dans les tâches à accomplir puis dans l'exécution des actions pour rencontrer les buts et objectifs de l'entreprise. Bon. Quand on dirige les employés aussi, il y a une chose importante à faire, c'est que il faut aider les employés à faire leurs tâches. Quand on dirige, il faut savoir donner les bonnes tâches aux bons employés et c'est notre responsabilité de le faire. Par exemple, lorsque j'organiserai mon plan et que je mettrai dans mon plan que Tania, le lundi ou le jeudi, mettons, supposons, je mets Tania au ventre le jeudi, journée peut-être plus occupée que les autres de la semaine ou le vendredi ou le samedi, et que Tania n'est pas une bonne vendeuse en soi. Elle est bonne pour les journées plus tranquilles, mais lorsque devient le temps très occupé, Tania a certaines lacunes au niveau de l'accueil à la clientèle. Bon. Moi, mon rôle comme gestionnaire, c'est de bien organiser mes choses et de faire en sorte que je vais donner les bonnes tâches aux bons employés parce que je les connais. Et ça, c'est ma responsabilité. Alors, si moi, par exemple, je demande à un ou une d'entre vous de venir donner un cours dans le cadre du cours qu'on fait ensemble, de venir donner une leçon, là, puis que la leçon est mal donnée, c'est ma responsabilité parce que vous n'êtes pas enseignant ou enseignante, donc ça se peut que ce soit un peu croche. Et si c'est mal fait, je ne peux pas culpabiliser les étudiants qui n'ont pas bien appris parce que c'est vous qui avez donné le cours. C'est le même principe en gestion d'entreprise. Alors, organiser les tâches, diriger les employés, c'est d'être capable de donner les bonnes tâches aux bons employés et de bien les diriger dans l'exécution de ces tâches-là. Donc, une fois que je leur ai dit quoi faire, moi, mon rôle, c'est d'exercer, là, je commence à exercer la dernière étape, c'est-à-dire un certain contrôle. C'est-à-dire qu'il est important pour moi d'aller vérifier si les employés font bien ce que je leur demande de faire. Sinon, je devrais apporter des correctifs. Alors, si, par exemple, dans mon exemple de tantôt, je mets responsable Tania de recevoir la marchandise le mercredi matin, de placer la marchandise, que je lui dis ceci, par exemple, Tania, tu vas recevoir la marchandise, d'après moi, entre 9h et 11h, tu devrais être capable de faire le mur, de placer la marchandise. Puis ensuite, tu vas remplacer sur les périodes de lunch entre 11h et 13h. Et à 13h, j'aimerais que tu fasses la vitrine pour qu'elle soit terminée pour la fin d'après-midi. Mais c'est à moi, comme gérant des banques, d'aller exercer un certain contrôle, d'aller surveiller, d'aller vérifier et d'aider mes employés à faire leur tâche que je leur ai donné. Alors, donc, si, par exemple, j'avais demandé à Tania de défaire la marchandise puis de faire le mur pour 11h en plaçant la nouvelle marchandise, bien, c'est important pour moi d'aller voir vers 10h dans la boutique où Tania est rendue, comment ça va. Et à la limite, je devrais peut-être l'aider si on voit qu'on n'est pas capable de rencontrer le plan parce que Tania peut peut-être me dire, ah, écoute, Yves, il y a beaucoup de marchandises, je ne sais pas si je vais être capable de terminer pour 11h, bien, moi, je peux à ce moment-là faire un ajustement à mon plan puis si j'ai quelque chose, si le temps me le permet, je peux aller aider Tania à finir de placer la marchandise. Donc, c'est vraiment un travail d'équipe, encore une fois, mais le gestionnaire doit aussi constamment contrôler, surveiller, vérifier, examiner minutieusement ce qui se fait pour s'assurer que on atteint les buts et objectifs. Et encore une fois, tout ce processus-là se fait en cercle, planifier, organiser, diriger, contrôler. C'est quelque chose qu'il faut constamment faire pour s'assurer du bon fonctionnement de notre entreprise. Et encore une fois, comme je vous dis, même si c'est quatre rôles très simples, on devra faire appel à plusieurs compétences lorsqu'on fera ça. On va aller voir les compétences dans le cadre du cours puis on devra aussi porter la casquette au niveau de nos fonctions comme gestionnaire qui amène le gestionnaire à occuper, on occupe plusieurs fonctions dans une journée. Donc, d'être capable de bien être polyvalent tout en mobilisant certaines compétences qui sont souvent spécifiques ou des compétences qui sont un petit peu plus globales. Alors donc, j'espère que ce petit vidéo vous a aidé à encore mieux comprendre ce qu'on aura fait en classe. Donc, c'est un petit peu pour vous résumer ces quatre rôles excessivement importants au niveau du gestionnaire. Planifier, organiser, diriger, contrôler en mobilisant les compétences et en jouant différentes fonctions dans l'entreprise. Rôle simple, application quand même assez complexe. Et donc, c'est ça qu'il faut apprendre à faire comme gestionnaire tout en respectant encore une fois, comme on a revu dans le cadre d'une réflexion du portfolio, tout en respectant encore une fois les lois de Fox et de Hill qui sont des grandes lignes de gestion globale qui nous permettent de bien fonctionner dans le cadre d'une entreprise mode. Alors, j'espère que ce petit vidéo-là vous a aidé à encore mieux comprendre ce que c'est. Et je vous souhaite une bonne journée et je vous revois la semaine prochaine. Salut!